La mission d'information a été créée parce que le ministère de l'Intérieur lance une grande réorganisation de la police nationale qui vise à avoir une unité de commandement à un niveau départemental et à créer quatre filières métiers, dont une filière judiciaire, une filière investigation. Le but de cette mission, c'était de voir quel était l'impact de cette réorganisation de la police nationale sur la filière judiciaire. Le contenu de ce rapport, c'est d'abord de faire une première partie de constat des difficultés de la police nationale avec, en ce qui concerne la filière investigation, des difficultés en termes de crise d'attractivité du métier et puis pour l'ensemble de la police nationale, des difficultés sur la procédure pénale et puis une difficulté également liée à un contexte actuel qui est une addition de stock des procédures. La deuxième partie du rapport, elle est consacrée, elle, à la présentation de la réorganisation. Elle revient sur les différents territoires où celle-ci a été expérimentée. La recommandation que je porte, c'est celle de saisir ce moment de réorganisation pour construire une filière d'investigation, une filière judiciaire qui soit en capacité de répondre aux enjeux de sécurité du pays pour plus d'efficacité pour les citoyens. Nous avons souhaité faire un rapport avec Marie Guévenou sur la question de la police judiciaire dans le cadre de cette réforme de la police nationale, puisqu'elle concerne l'ensemble de la police nationale avec l'enjeu central de la départementalisation. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça allait induire des choses pour la police judiciaire positives ou négatives ? Évidemment, moi, de mon point de vue, ça allait engendrer plutôt des choses négatives. Je me faisais aussi l'écho des mobilisations des personnels de la police judiciaire qui se sont mobilisés à plusieurs reprises et qui comptent encore le faire à nouveau. Et ça nous a permis de décortiquer cet enjeu démocratique qu'est le fonctionnement de la police judiciaire, puisque ce sont eux qui travaillent au profit de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire la justice, pour résumer, et qui luttent contre la criminalité organisée. Et donc, vous retrouvez dans notre rapport des propositions dont on a assumé qu'elles soient parfois convergentes, mais aussi divergentes sur deux visions de quelles réformes il faudrait porter pour renforcer la police judiciaire. Parce que là, tout le monde est d'accord, on a besoin d'une police judiciaire forte si on veut avoir une démocratie qui soit accomplie et non pas vampirisée par la criminalité organisée.